Alors là on sort un dinosaure c'est une histoire qui a été publiée en 1995 dans un magazine qui s'appelle je lis déjà qui existe bien sûr toujours et ça n'est pas forcément une histoire de noël puisqu'elle ne se passe pas à noël ça s'appelle le père noël se marie et les illustrations sont d'Evelyne Rivet donc c'est un collector ça le père noël se marie un matin le père noël prit une décision j'en ai assez d'être célibataire assez de jouer aux cartes avec mon reine qui triche tout le temps j'en ai assez de manger du pain rassis assez de dormir tout seul je vais dès aujourd'hui me chercher une femme en fait il y pensait depuis longtemps mais il était timide il ne savait pas du tout comment faire pour rencontrer des copines son reine lui avait souvent donné des idées aller à la piscine faire du théâtre il lui avait suggéré d'autres choses encore mais voilà le père noël n'osait pas finalement il écrit une petite annonce qui parut dans le journal local le lendemain dès le matin la première candidate téléphone allo bonjour monsieur je téléphone pour l'annonce bonjour madame dit noël comment vous appelez vous mes amis m'appelle carabie vous aimez les enfants carabie ah je les adore mais pas trop cuit quelle horreur la fée carabosse voulait se marier avec lui noël lui raccrocha au nez crochu deux minutes plus tard dring dring le téléphone se remit à sonner bonjour je téléphone pour l'annonce bonjour vous ne mangez pas les enfants j'espère quelle drôle d'idée si je les mangeais il ne pourrait plus travailler j'en ai besoin pour ma mine de diamants mais vous êtes folle s'écria noël vous ne me plaisez pas du tout au revoir noël commençait à s'énerver son reine faisait semblant de rien il s'y flottait en regardant par la fenêtre dring dring si soudain le téléphone noël leva les yeux au ciel c'est encore une folle j'en suis sûr je ne répondrai pas dring dring il n'y a personne dring dring n'insistez pas dring dring bon d'accord allo bonjour je m'appelle marine noël je travaille pour la compagnie des téléphones je vous appelle pour vous demander si vous êtes satisfait de nos services comme c'était ma blavoue madame répondit le père noël voulez-vous venir chez moi pour prendre un café nous pourrions mieux en discuter à volontiers monsieur mais j'aimerais mieux un chocolat chaud d'accord dit noël à propos vous aimez les enfants hi hi quel drôle de question quelques heures plus tard marie noël arriva chez le père noël elle était aimable elle était gentille elle avait apporté un gâteau à la crème ils parlèrent des bons services du téléphone mais aussi des prochaines vacances du bonheur d'avoir des amis des enfants des derniers films de la recette du cake et des choses de la vie il faisait déjà presque nuit quand marie noël se leva pour partir noël tout rêveur la regarda s'éloigner sur son joli petit vélo rouge le soir il laissa son renne tricher et reprisa toutes ses chaussettes trouées il chanta à tue-tête dans son bain il fit de très beaux rêves au matin il acheta des fleurs magnifiques et les envoya à marie noël avec une carte pleine de petits anges et de coeur et on voit sur l'illustration qu'on voit la carte du père noël avec écrit chère marie noël voulez-vous devenir la mère noël très ému marie noël alla voir sa maman pour lui demander quelques conseils elle alla voir son coiffeur pour lui demander une nouvelle coiffure elle alla voir son patron pour lui demander un congé et elle alla voir le reine pour savoir ce qu'ils pensaient de sa robe enfin elle alla voir le père noël pour lui répondre oui ils se marièrent donc en grande pompe mais pour être tranquille le soir de leur noce ils débranchèrent le téléphone oui 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 oui